Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Grâce aux noyaux et aux brouillards, cette île en est le théâtre idéal. Le rayonnement est partout. Avec un peu de patience, cet endroit nous permettra d'atteindre la fragmentation. Vous voulez bien me dire ce qui s'est passé avec ces deux enfants à mon arrivée ? La survie de notre famille repose sur la confiance. Nombre des habitants de cette île seraient prêts à nous tuer sans raison. Ces deux enfants devaient prouver qu'ils étaient dignes de confiance. L'un d'eux y est parvenu. Je n'ai pas d'autre question. Vous allez donc prendre la place qui vous revient parmi les enfants d'Atome ? J'accepte de suivre son chemin. Qu'il en soit ainsi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On les connaît à peine. Entrez et présentez l'icône au Grand Confesseur après son serment. Ça devrait l'intéresser au plus haut point. Une fois que vous lui aurez parlé, revenez me voir. J'aimerais vous confier une tâche. Et voilà pour vous. De quoi vous rendre plus présentable. Mais retenez bien une chose. Nous sommes tous de fervents serviteurs d'Atome ici. Messager ou non, aucune action à l'encontre de la famille ne sera tolérée. Bienvenue parmi nous, ma sœur. Je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose pour vous ? Nick. Je peux faire quelque chose ? Un avis sur la situation ? Je n'aurais plus jamais à me soucier de l'ancien Nick et de sa vie. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. C'est tout. Comme vous voudrez. Tant de phares arbores, n'ont qu'à regarder par la fenêtre pour voir le visage d'Atome incarné dans son brouillard sacré. Et pourtant, le règne d'Atome sur cette terre a beau être inévitable, ils continuent de le nier. Ils se moquent de nous derrière leur condenseur, ils tuent nos missionnaires et ils martyrisent tous ceux qui veulent leur apporter la lumière. Il est temps que cela cesse. Après des années à nous cacher dans l'ombre tel des chiens. Battuée, nous savons enfin ce que nous avons à faire. Et j'ai la certitude que la clé de notre victoire finale se trouve ici, dans le noyau. Nous allons mettre la main sur les secrets cachés par ce maudit robot et nous en ferons usage pour rayer phare à port de la carte. Le brouillard d'Atome envahira ses rues, son saint brouillard purgeant la terre de son hérésie. Et quand enfin nous recevrons la fragmentation, ce sera en héros. Frères et sœurs, une eau nouvelle s'annonce. Gloire à Atome ! Gloire à Atome ! Je sais que tu m'entends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, délivre-moi du mal. Ah, notre famille s'est encore agrandie. Bienvenue. Excusez-moi. Je me demandais quand j'aurais la chance de faire votre connaissance. Je suis sœur Mai. On dit que c'est vous qui avez reçu les faveurs de la mère du brouillard ? Vous n'auriez pas aperçu en quoi consiste le test de loyauté du Grand Dévo par hasard ? Si, je l'ai vu. Écoutez, c'est une leçon qu'il vaut mieux intégrer le plus vite possible. La confiance, c'est très important dans notre famille. Nos membres doivent apprendre à éviter les ennuis. Restez dans les bonnes grâces du Grand Confesseur et tout ira bien. À part ça, vous avez besoin de quelque chose ? Et si le rayonnement vous dérange, je peux vous aider à vous empurger aussi. D'accord. Voyons ça. On ne sait jamais de quoi on peut. Rejetez les hérétiques, les imposibles. Le Devoware s'intéresse un peu trop au jeu de la frère des villes. Je me demande si c'est parce qu'il a l'intention de se joindre à nous. Prenez garde, ma sœur. Le dernier enfant qui a tenté de percer les secrets de la base en a réveillé les gardiens. Alors, à moins que vous soyez en mission exprès pour le Grand Confesseur, je vous déconseille d'approcher du centre de commandement. N'ayez crainte, ma sœur. Atom me protégera. Les frères et sœurs qui ont péri avaient sans doute la même conviction. Si vous voulez remettre votre destin entre les mains d'Atom, je ne vous retiens pas. Puissent-ils veiller sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada